Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de monstres. On continue la série des pourquoi jouer et surtout on continue la série sur la famille des pirettes. Hier vous avez pu voir Clara, en début de semaine je vous ai présenté Luna à la suite du HOH qui est de retour pour les 10 ans de SW. Cette fois-ci on va s'intéresser à Julie. Comme pour tous les autres pourquoi jouer, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il faut la jouer. Une petite présentation rapide de ses sorts, avec quel monstres vous allez pouvoir la jouer. Un petit runage assez accessible et surtout évolutif. Et vraiment vous allez voir que c'est un mob très intéressant et qu'il faut absolument aller la monter et pouvoir la jouer. C'est assez sympa d'avoir une Julie. Donc Julie qui est la pirette O qui devient l'oncle Julie à l'éveil. Au moment de son éveil, elle gagne une compétence leader qui est de l'attaque pour cent en plus pour les alliés. On y reviendra juste après. Ses stats sont grandement augmentés comme chaque Awake bien évidemment. Pourquoi déjà c'est un monstre qui est tant apprécié dans SW ? C'est qu'elle a des gros dégâts en Aoe. Vous allez voir ça juste après quand on ira voir les compétences. Mais il y a une compétence qui fait quand même beaucoup de dégâts en Aoe et en plus ça tape énormément de fois. Donc c'est plutôt très sympa. C'est jouable en PVP et en PVE. C'est vraiment un monstre très polyvalent. Et vous allez pouvoir l'utiliser notamment en offense siège, en RTA par exemple ou même en arène. Et vous allez pouvoir l'utiliser en PVE, notamment en dragon. Je pense que vous avez déjà vu plein de teams avec Julie en dragon. Et notamment la team Liam dont j'en ai fait une vidéo. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, c'est vraiment un monstre très polyvalent. Et c'est plutôt très sympa d'avoir des monstres comme ça. Et en plus assez accessible. C'est un runage plutôt évolutif. Dans le sens où plus vous allez avancer dans votre jeu, plus vous allez renforcer la Julie. Au départ vous allez lui mettre un set très très simple entre guillemets. Et après vous allez vraiment vous spécialiser entre guillemets dans des caractéristiques bien précises dans Julie. Ce qui fait que ça va taper énormément. En plus de ça Julie est quand même très facile à skill up. Alors pourquoi je dis ça alors qu'il n'existe pas de fusion entre guillemets de pirettes. Ou alors qu'elle n'est pas directement achetable par exemple dans les bâtiments de guildes. Et bien en fait c'est pas exactement ça. Elle peut être achetée en morceaux au niveau du shop magique de guildes que vous pouvez retrouver sur votre île. Parfois comme vous pouvez voir ici il y a le mammouth. Mais parfois il y a des monstres 4 étoiles en morceaux qui peuvent arriver. Et les pirettes sont une famille de mobs qu'on peut retrouver dans ce shop magique de guildes. Donc avec un petit peu de patience quand même on va pouvoir la skill up quand même assez facilement. Et sinon après comme c'est un monstre 4 étoiles. Théoriquement en invoquant des villes à la mystique on peut aussi quand même en avoir pas mal. Donc c'est plutôt très intéressant. Voilà pourquoi je dis c'est facile à skill up. Mais c'est pas non plus hyper facile. Contrairement par exemple à un ninugami ou à un griffon. C'est sûr que c'est un petit peu différent. Mais ça reste quand même farmable. Au niveau des compétences. Donc le sort 1 attaque deux fois. Avec 50% de chance à chaque carte de supprimer un effet de renforcement. Donc ça c'est commun un petit peu à toutes les pirettes. C'est un sort 1 qui est quand même assez bien. Ça fait des beaux petits dégâts. Surtout quand il y a un breakdif en face. Ça peut faire vraiment de gros dégâts. Et en plus de ça avoir un petit strip quand même sur le sort 1. Ça reste toujours intéressant. Et on aime bien sur SW d'avoir des sort 1 qui ont un petit peu des effets en plus. Que simplement faire des dégâts. Donc très sympa pour Julie. Ça marche en plus très très bien. Le sort 2 attaque avec une carte magique. A 80% de chance de geler l'ennemi pendant un tour. Alors ça passe à 100% quand c'est skill up. Et surtout ça passe à 3 tours de CD également quand c'est totalement skill up. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet d'amener à la fois un petit peu de contrôle. Et surtout des dégâts. Parce que c'est un sort qui fait quand même pas mal de dégâts. Encore une fois quand il y a un breakdif. Bah le coef etc. n'est plutôt pas mauvais. Donc c'est pas un sort à négliger sur Julie vraiment. Même si on va préférer son sort 3 qu'on va voir juste après. Mais voilà un petit peu de contrôle c'est toujours sympa. Et les dégâts ça marche toujours bien. 3 tours de CD en plus c'est assez rapide de le récupérer. Donc c'est plutôt très sympa également. Et maintenant ce qui fait la force de Julie. Bah c'est vraiment son sort 3. Donc ça va lancer de nombreuses cartes pour attaquer tous les ennemis. Donc des dégâts à OE on aime bien. Les dégâts sur chaque cible augmentent de 50% pour chaque effet bénéfique qu'elle a sur elle. Donc tout ce qui est buff attaque, buff def, immunité potentiellement etc. Bah ça va renforcer les dégâts de Julie. Donc pareil ça c'est plutôt un bel effet. Ça attaque 6 fois quand cette attaque est utilisée avec les PV au maximum. Donc vous allez voir que les pirettes, de toute façon je pense que vous l'avez vu que ce soit avec Clara ou même avec Luna ou même sur les autres pirettes si vous avez lu un petit peu les sorts. Ils ont un petit peu une catégorie ou plutôt une caractéristique très précise avec leur PV. C'est à dire que s'ils ont leur PV au maximum ils vont avoir un effet entre guillemets supplémentaire sur leur sort 3. Donc là par exemple pour Julie c'est que ça va attaquer 6 fois. Donc ça permet de faire énormément de dégâts. Je crois que sans le fait qu'elle ait les PV au niveau max, ça attaque 5 fois. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs dans les commentaires si je dis une bêtise. Ça peut arriver, je n'ai pas la science infuse. Donc voilà, si je dis une bêtise n'hésitez pas. Mais ça permet de rajouter une carte supplémentaire et ça permet donc de faire plus de dégâts. Et en plus de ça, l'avantage également des pirettes c'est qu'ils ont une IA vraiment parfaite. C'est à dire que si vous la jouez en automatique, si elle a tous ses PV, elle fera forcément son skill 3. Donc ça peut être parfois un petit peu chiant quand on ne veut pas qu'ils fassent le skill 3. Mais très souvent on veut quand même surtout en début de combat. Donc c'est plutôt très intéressant d'avoir un petit peu cette IA. Parce que même en automatique, elle est plutôt très très smart. Donc c'est ça aussi qui a un gros avantage de Julie et des pirettes de manière générale. C'est pour ça que c'est une famille qu'on aime énormément dans SW. Donc ça c'est plutôt un sort qui va taper quand même très très fort. Il faudra surtout aller chercher de l'attaque. J'y reviendrai juste après. Mais il faudra surtout aller chercher de l'attaque pour amplifier les dégâts de ce sort. Pareil au niveau des artefacts. Mais ça comme j'ai dit, on y reviendra juste après. Et on a ensuite son leader qu'elle gagne au moment de l'awake. Augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%. En vrai, ce n'est pas forcément mauvais. En plus ça lui va parfaitement. Ça va très bien avec son skill set. Donc c'est plutôt un leader qui est très très bien. 25% c'est quand même une belle somme entre guillemets d'attaque en plus. Et en plus c'est dans tous les contenus de jeu. Donc pareil, c'est plutôt très intéressant. Au niveau des caractéristiques. Clairement, il faut aller chercher de l'attaque, du taux crit et du DCC. Un petit peu de vitesse, bien évidemment, c'est toujours utile. Si vous voulez renforcer un petit peu le côté contrôle avec le sort 1 qui peut strip ou le sort 2 qui peut geler. De la précision peut être amenée également. Mais clairement, ce n'est pas normalement le rôle de Julie de jouer vraiment un petit peu le contrôle. Donc clairement, la précision c'est un petit peu anecdotique. 100% au crit, ça me semble quand même être très très bien. Pour en tout cas maximiser les dégâts. Après, si vous tapez uniquement du feu, 85% ça ira. Mais normalement, la Julie, on la joue quand même très souvent à 100% au crit. Pour justement profiter un maximum de son sort 3. Un maximum d'attaque comme j'ai dit. Et un maximum de DCC, histoire encore une fois de renforcer les dégâts. Mais attention, ce n'est pas comme Lushen par exemple. Lushen ignore la def. Là, il faut vraiment peut-être aller chercher plus d'attaques pour s'approcher d'un Lushen. Et faire énormément de dégâts. Donc le DCC, c'est bien. Mais si vous avez plusieurs builds et qu'il y a un build par exemple qui a un petit peu moins de DCC. Mais beaucoup plus d'attaques. Partez plutôt sur celui de l'attaque. Ce sera mieux en termes de dégâts. En termes de ruinage, on va déjà regarder un petit peu ce que les autres joueurs proposent. Parce que moi, vous allez voir que ma Julie est ruinée un petit peu différemment. Parce que je m'en sers uniquement en géant dragon. Et c'est pour ça que c'est un ruinage un petit peu différent. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que les joueurs de manière générale mettent. Il y a du Fatal Lame. Qui est certainement le meilleur set je trouve pour Julie. Ça va renforcer son attaque avec le set Fatal. On va gagner du Tocrit avec le set Lame. Et c'est un petit peu le set principal qu'on va aller chercher au départ. En tout cas, qu'on va avoir assez facilement. Donc Fatal Lame, que ce soit en début de game comme si vous êtes joueur un peu plus avancé. Ça marchera très très bien. Le rage peut être une solution également. Mais comme je vous ai dit, avec le sort 3, il vaut mieux privilégier l'attaque. Donc c'est un petit peu la deuxième solution qu'on peut avoir. Ça marche quand même très très bien également. Ça va faire beaucoup de dégâts. Mais j'avoue que moi, je préfère du Fatal. En tout cas, personnellement, je préfère du Fatal pour Julie. Il y a également des gens qui le mettent en Swift. Ça marche très très bien également. Notamment pour de l'offense siège. Souvent, on va vouloir quand même un petit peu de vitesse. Ça peut être compliqué d'aller chercher ça avec du Fatal ou du rage. Donc clairement, avoir du Swift, c'est pas forcément mauvais pour Julie. Ça marche très très bien. Sinon, comme vous voyez, c'est le set Lame, le set Fatal qui est vraiment ici, vraiment partout pour Julie. Donc clairement, aller ruiner ça comme ça. Si vous voulez un petit peu jouer une Julie peut-être de manière différente. En tout cas, de manière exotique. C'est pas forcément mauvais non plus. Après tout, un Despair peut être plutôt intéressant. En tout cas, en y repensant, ça peut être assez intéressant. Parce que ça permettra quand même de contrôler pas mal de monstres avec son AoE du sort 3. Comme ça attaque beaucoup de fois, ça va pouvoir potentiellement stun assez facilement. Donc c'est un runage possible. Je vous avoue que moi, je l'ai vu qu'une fois une Julie en Despair. Et ça m'a assez surpris. Donc si vous voulez un petit peu, justement, surprendre également votre adversaire. Julie en Despair n'est pas forcément mauvais. Mais c'est sûr, je rappelle que c'est pas forcément le set principal. Et Julie n'est pas forcément là pour contrôler. Donc faites quand même attention à ne pas partir uniquement sur ça. Au niveau des sets, enfin au niveau des runages plutôt. On est sur Attaque pour cent en deux principalement. DCC et Attaque pour cent. Ça, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Au niveau des artefacts de l'attaque principalement. Ça, encore une fois, aucune surprise là-dessus. Et voilà, le dégâts sub par rapport à l'attaque. C'est vraiment la substat qu'il faut aller chercher en priorité. Dégâts sub par rapport à la vitesse. Faites tout ce qui est dégâts multi, temps clair. Mais surtout Attaque et Vitesse. Dégâts infligés au feu, dégâts infligés à l'eau. Ça marche très très bien. Et dégâts crit suivant bon état ou mauvais état d'épée de l'ennemi. C'est aussi plutôt une bonne substat pour Julie. Et après, ce que vous pouvez mettre aussi à la rigueur. C'est peut-être l'effet de renforcement d'attaque. Ça peut être assez sympa si vous jouez votre Julie, par exemple, en offense siège. Que vous voulez faire Léo, Konamiya et Julie, par exemple. Ça peut être une offense qu'on peut faire. Même si je vous avoue que ce n'est pas forcément ce qu'on fait principalement. Mais voilà, sachant que Konamiya donne un buff Attaque. Le fait de renforcer ce côté buff Attaque peut être assez intéressant. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, c'est du dégâts multi, principalement qu'il faut aller chercher dans vos substats. Donc faites quand même attention à ça également. Au niveau de son utilisation, ça s'utilise dans plein d'endroits. Donc il y a bien évidemment le donjon de Kéros au niveau du dragon avec la team Liam. Donc comme je vous ai dit, je vous en ai fait une vidéo, je vous renvoie là-dessus. Ça marche très très bien. Surtout que là, en plus, comme Luna est arrivé au niveau du HOH, comme vous pouvez le voir, ça peut très bien aller avec une Luna si vous n'avez pas Liam. Ça marchera quand même très très bien. On peut l'utiliser aussi en géant, même si je vous avoue que je ne suis pas forcément très très fan, dans le sens où ça fait beaucoup de multi-heats. Le géant, au bout de 7 coups, il va vous répliquer. Donc ça peut être un petit peu compliqué si vous n'avez pas assez de tankiness. Ça s'utilise en arène, principalement avec par exemple un lead speed, deux boosts ATB, un qui va donner le boost attaque et derrière la juillie, il va taper. Ou sinon, la classique avec Luchenne, ça marche aussi très très bien. Vous voyez aussi, si vous n'avez pas assez de vitesse, que vous ne voulez pas jouer entre guillemets l'outspeed, un petit Léo pour que un peu ça, ça peut être assez sympa. Donc vous voyez que ça marche quand même très très bien. On a aussi de l'offense siège encore une fois. Ça marche très très bien également, dans le même principe que pour de l'arène. Et sinon, vous pouvez vous en servir au niveau des bêtes de rift, et notamment au niveau de la bête de rift feu. C'est parfait aussi pour cette bête de rift, dans le sens qu'il va vous falloir de l'AOE pour tuer les petites bombes sur le côté et faire des dégâts au boss. Sachant que Juliet a une AOE sur ce qu'il 3, ça peut être très intéressant de la jouer. Donc c'est un très très bon bon, c'est également pour le rift. Au niveau de mon runage, moi personnellement, comme j'utilise dans ma team seulement pour le dragon principalement, moi c'est un runage vraiment exotique. C'est-à-dire que j'ai été chercher uniquement de l'attaque, du DCC et de l'attaque, l'autocrit qu'il faut et surtout la speed qu'il me fallait, que je n'arrivais pas forcément à avoir, en tout cas de manière en termes de dégâts assez prononcés. Je n'arrivais pas forcément à avoir ça, que ce soit en fatal ou en rage. Donc j'ai mis ça un petit peu en mode exotique. Je ne suis pas forcément un exemple, mais sachez que même un broken set sur Julie fonctionne également. Et au niveau des artefacts, là pour le coup, j'ai simplement mis ce qu'il fallait, ce qui était recommandé un petit peu avec le dégâts sub par rapport à l'attaque principalement. Et le dégâts sur feu, c'est ce qui me semble être très très bien, en tout cas si vous jouez pour le dragon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour Julie. N'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être des infos complémentaires, notamment pour aider les joueurs qui pourraient tomber justement sur votre commentaire. Ça peut toujours être sympa. N'hésitez pas non plus à me dire où vous utilisez Julie et avec quel team. Moi, ça m'intéresse toujours, surtout potentiellement, les copier également. Je ne suis pas non plus un gros joueur de SW. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc toute information est bonne à prendre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu. C'est le plus gros soutien que vous puissiez me faire. En attendant, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, reposez ou bien, mangez bien. C'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501